Québec et la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE, ont conclu une entente de principe à la suite d'un blitz de négociation. Et Kevin, les membres devront se prononcer au retour des fêtes. Oui, et c'est à ce moment-là qu'ils vont connaître les détails de cette entente de principe. Je suis présentement à Montréal devant les bureaux de la FAE parce que tous les projecteurs sont braqués ici aujourd'hui parce qu'il n'y a toujours pas eu d'entente de principe avec ce groupe. Ces enseignants sont en grève générale illimité depuis 22 jours, sans salaire. Donc, chez la FSE, qui représente 60 % du personnel enseignant dans la province, on dit que 50 % du travail est fait avec le sectoriel, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'organisation du travail, les horaires, les répartitions des effectifs. Ce sont des questions plus complexes. Il reste toujours à s'entendre à la table centrale. Ce sont les grands enjeux du Front commun pour tout le monde. Donc, les augmentations de salaire, les assurances collectives, toute la question des droits parentaux, des différents congés et les régimes de retraite. Même s'il y a eu une entente avec un groupe dans le sectoriel, tant que ce n'est pas réglé à la table centrale, la grève générale illimité est toujours dans les plans. Et pour Marc Ranger, l'entente de principe avec la FSE est majeure. Ce n'est même pas une option de penser que les élèves peuvent encore être privés d'école début 2024. Et là, des deux côtés, il y avait une pression extraordinaire. L'espace devient très restreint pour la FEE parce que la voie est tracée par le plus gros joueur. Il serait très surprenant que le gouvernement arrive avec une entente qui soit bien différente du côté de la FEE. Ce que je prévois, c'est qu'il va y avoir une entente. Est-ce que ça va être aujourd'hui même, dans les prochains 24-48 heures, il va y avoir une entente qui va être sensiblement la même? La pression, elle est phénoménale et ils ont une obligation de résultat. Bien intéressant. Et Kevin, est-ce qu'il y a des rencontres prévues aujourd'hui pour négocier? Oui, absolument. Ça négocie à toutes les tables, Véronique. Avec la FEE, il y a des rencontres intensives. Ça s'est déroulé toute la nuit et ça se poursuit à l'heure actuelle. Pour ce qui est du front commun, les partis conservent l'objectif d'en arriver à une entente avant Noël. Ça négocie aussi une partie de la nuit avec la PTS. Ça suive-là pour aujourd'hui. J'ai parlé de tout ça avec quelques personnes devant un centre d'achat qui se prépare justement pour les fêtes. Allez-vous parler de la grève durant le temps des fêtes? On va essayer de ne pas avoir de chicane. On a tous nos points de vue. J'ai d'autres sujets que de parler de la grève. Non, moi, je n'aime pas ça pour les enfants. Parce que les enfants qui n'allent pas à l'école, il y en a qui vont peut-être avoir de la difficulté. D'autres, non, mais que ça reprenne. Je suis en petite enfance. On a passé par là. Donc, je crois vraiment qu'ils ont besoin de continuer à revendiquer pour avoir des bonnes conditions de travail. On voit qu'il y a des avancements avec la FSE. Est-ce que vous pensez que ça met de la pression maintenant sur la FAE? Probablement un petit peu. On espère que ça se termine un peu les deux en même temps. Donc, j'imagine que oui. On ne connaît pas tous les sous-dessus des syndicats. Mais on veut que ça se règle. Oui, certain. Ça n'a pas d'allure pour les enfants. Les professeurs aussi. Et Véronique, on va suivre ça ensemble toute la journée sur les ondes de LCN et ATVIA ce soir à 18h. On vous retrouve plus tard. À tantôt, Kevin. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada